Comme chaque jour, Pascal Proulx était de retour en direct sur l'antenne de CNOU pour présenter un nouveau numéro inédit de son talk show quotidien L'Heure des Pros vendredi 17 janvier 2022. Ce jour-là, le présentateur était entouré de quatre personnalités habituées de son émission, Dominique Jamais, Nathan Devers, Yvan Riouffol et Laurent Joffrin. Ces derniers ont été invités à réagir aux récents propos du professeur Didier Raoult sur la vaccination. Pour rappel, ce dernier fut interviewé par Jean-Marc Morandini jeudi 6 janvier 2022 dans Morandini Live sur CNOU. Outre les déclarations de Didier Raoult, Pascal Proulx et ses chroniqueurs ont également commenté la vidéo d'Eric Zemmour, diffusée en exclusivité durant Touche pas à mon post jeudi 6 janvier 2022 sur C8. Dans cette dernière, le candidat à l'élection présidentielle de 2022 a de nouveau évoqué ses difficultés à réunir les 500 parrainages d'élus nécessaires pour être en mesure de valider sa candidature dans la course à l'Elysée. Il a ainsi appelé une nouvelle fois le président de l'Association des maires de France, David Lysenard, à l'aider dans sa quête des 500 signatures. Après avoir rediffusé cette séquence dans son émission, Pascal Proulx est lancé dans une passe d'armes avec son chroniqueur Laurent Joffrin. Pascal Proulx après le mea culpa de Laurent Joffrin, je pense qu'il faut faire une dépêche AFP en fait, le présentateur de CNOU affirmait que cela arrangeait les affaires d'Emmanuel Macron. Donc Eric Zemmour ne puisse pas être en mesure de se présenter à l'élection présidentielle de 2022, tandis que l'ancien directeur de la rédaction de Libération soutenait le contraire. Après plusieurs échanges assez vifs, Laurent Joffrin a finalement reconnu son erreur, étant donné que la candidature d'Eric Zemmour joue beaucoup plus en faveur de Valérie Pécresse que d'Emmanuel Macron. A cet instant, Pascal Proulx fut totalement stupéfait d'entendre son chroniqueur reconnaître ses torts. Pour la première fois, Laurent Joffrin a reconnu une erreur dans sa longue carrière, a lancé l'animateur de CNOU, ce qui n'a pas manqué de provoquer l'hilarité de ses chroniqueurs, et particulièrement celle du principal intéressé. Je pense qu'il faut faire une dépêche AFP, a ajouté Pascal Proulx, avant de demander à la régie de CNOU de faire apparaître un bandeau à l'antenne. Loading DJ 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 Sous-titrage ST' 501